Et bonjour à tous ! Comment ça va-t-il ici ? Ça va bien. On en a perdu un en route, mais bonjour à tout le monde. On a perdu Bogdan. Non, lui on l'a pas perdu. Non, Bogdan, on va l'entendre là. C'est Maos qu'on a perdu. Ah oui, Maos, évidemment. Nous allons tâcher de le servir un petit peu entre nous. En attendant que Bogdan retrouve son micro. Oui, je suis là. Donc, il faut savoir qu'il y a un long temps qui s'est passé entre les deux sessions, qui ne paraîtra rien pour vous, mais on a dû se remémorer quelques petites choses. On se souvient de tout le coup. On se souvient de tout, évidemment. L'AMJ a bien noté l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois, comme d'habitude. Oui, oui. Et on se retrouve donc dans l'exploitation des nourriciers que vous avez, on va dire, gentiment expulsés. Ouais, putain, c'est la vie. Et vous apprêtez à rentrer dans le puits, alors que Nimue a laissé Erika remonter la piste des apocalyptiques, lui précisant bien, et tu me dis, si je me trompe, qu'elle reviendrait vous voir dès qu'elle aurait plus d'informations, et ça peut durer un petit peu de temps. Tout à fait. Et puis, j'avais calé un lieu de rendez-vous pour qu'on puisse se rencontrer discrètement, que je n'ai pas encore pris le temps d'arranger en ville, mais on verra ça plus tard. À chaque jour suffit sa peine. L'absent du groupe est très excité, car il a convaincu une partie d'entre vous de venir l'aider dans son dur labeur, de remonter tout ce qui peut être utilisable des tunnels. C'est vrai que c'est toute l'ironie de la soirée, c'est-à-dire la personne qui nous a poussés à venir ici, à revenir ici, et voilà. Je m'insurge, c'est moi le commanditaire. C'est toi le commanditaire ? Bien sûr que c'est moi le commanditaire. Parce qu'il t'a payé, mais que c'est moi qui ai récupéré les lettres de change qui t'étaient destinés. J'apprécierais qu'on ne parle pas argent. Voilà. Parce que moi, je me rappelle que je suis en vacances, et la signification des vacances, les hospitaliers, ce n'est pas la même qu'ailleurs. Pas de problème, moins du matériel pour ma radio. Notre ami Maos vous a quand même précisé que ce type d'opération, avec la longue expérience qu'il a du haut de ses 16 ans, je crois qu'il a 16 ans, nécessite plusieurs jours d'intervention et sûrement la mise en place d'un camp. Donc vous êtes venu avec Bogdan et sa chariote et ses deux distriers. Et vous voyez d'ailleurs en descendant que, pour commencer là, je suis figé face à la chariote de Bogdan, et je me dis, non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. C'est une blague, le sort me fait un coup du... Et je commence à rire. Non mais ce n'est pas vrai. De loin, je te fais un grand bonjour enthousiasme. Non mais ce n'est pas vrai. Carnel, viens voir. Tête de glouin, comment ça va ? On a fait route ensemble, Bogdan. Mais Carnel, viens voir. Il n'y a que Carnel qui comprendra la blague. Je suis en question. Si il y a une blague. Je m'approche. Regarde sur le camion de Bogdan. Tu as vu ce qu'il y a écrit ? Non, je regarde. Alors, c'est de l'ancien. Il y a marqué centre de prévention et vaccination. Non mais tu ne te moques pas de lui, le pauvre. Bon, ce n'est pas l'irreur. Je lui vois, je regarde mon camion, rigolant. Je regarde mon camion, un jour. Je ne bite rien. On l'a vu des mots, c'est bon. Tu as d'autres qualités. Tu es certain que la petite vieille qui t'avait proposée de lire ce qu'il y avait sur le camion avait raison. Il y avait marqué « boucherie » sur le camion. Ça, t'en es persuadé. Bien sûr. Ça, c'est une boucherie. Les Bogdan, c'est des jaloux. Résumablement, Lorenzo est très content. C'est une blague d'hospitalier. Comme les blagues d'informaticiens. C'est une blague d'hospitalier. Tu as eu un peu de mal que la petite vieille ait négocié le fameux fauteuil qu'il y avait dans le camion. Elle a voulu à tout prix le garder. Ça t'a fait baisser le prix. Mais tu es persuadé qu'effectivement, c'est une bloucherie itinérante. Bien sûr. C'est ce que j'en ai fait. Je ne vois pas de souci. Après, l'humour des crans de chauve, je ne cherche pas à comprendre. C'est vrai qu'il est un peu bizarre, quand même. Il faut bien l'admettre. Contrairement à nous. Il vaut mieux le voir. À chaque fois qu'on va à l'extérieur, il panique comme un lapereau de deux semaines. J'avais dit, au bout d'un moment. En effet, quand tu rappelles l'endroit où on est, je me rappelle qu'on est loin de toute civilisation à au moins plusieurs semaines de route dans la tête de Lorenzo, en tout cas. Peut-être qu'une heure ou deux, mais... Et c'est loin. Lorenzo, fais attention ! À côté de toi, là ! Sors ton épaule ! Une guêpe ! Je vais te faire piquer ! Ça n'existe plus, les guêpes. On ne me la fait pas. Bon, arrêtez les enfants, là. Il est temps d'y aller. Bon, on rentre dans ce tunnel ? Je ne vous paye pas pour rien, moi. Vous mettez en place un camp. Vous avez venu avec tout votre matos. J'ai été payé. Bien sûr, j'ai été payé. Lorenzo sort sa tante qui a été abondamment désinfectée. D'ailleurs, qui n'a peut-être jamais été utilisée. Non, elle n'a jamais été utilisée. Il a dormi une fois avec sa tante dans sa chambre, à mon avis. Pour l'essayer. Et ça lui donnait un sentiment de dépaysement et d'aventure. Non, elle flambe en neuve. Vous voyez, un matériel, c'est vrai que j'ai fait venir, parce que du coup, il y a tout mon matériel de déplacement. Quand on fait de grands périples comme ça, il y a tout mon matériel. Et il y a une tente, il y a un nécessaire de survie. Enfin, c'est un truc super excessif, quoi, en fait. Vous nous organisez comment ? Vous mettez ce camp où ? Sur les champs ? À côté des chaumières ? Enfin, ce qui reste des chaumières ? Ou à côté du puits ? Plutôt peut-être au niveau de la grange, pour qu'il soit un peu camouflé. La grange brûlée ? Oui, c'est ça. Oui, mais... D'ailleurs, est-ce qu'il y a un bâtiment qui reste un tant soit peu debout ou absolument tout a brûlé ? Alors, il y a des ruines. Oui, mais un morceau de toit ? Non, 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 ça a brûlé. Non, 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 les toits ont été faits de tôles et finalement, c'est tombé avec la chaleur, quoi. D'accord. Bah, moi, je ne suis pas trop loin du puits. Oui, il y a... Il y a tout à fait. Bah, écoute, moi, je vais me tenir... Pareil, pas trop loin du puits. Comme ça a été désinfecté il y a peu, je pense qu'il n'y a plus rien. Il y a moins de risques ici que partout ailleurs. Et en effet, je sors, mais vraiment, je ne me souvenais plus que j'avais tout ça. J'ai même une tente anti-moustique. C'est important. Je l'installe. Moi, je m'installe dans le camion de Bogdan parce qu'il faut faire simple. Si, ne frétis pas. Donc déjà, c'est important. Du coup, le camion, je vais le caler par là, en fait. Pour qu'il soit à couvert des deux bâtisses. Même si ça fait toujours des ruines, ça fait toujours une sorte de couvert léger. Au niveau du puits, ils sont à découvert comme des couillons. C'est pas non plus... Moi, je suis là, à côté du puits, complètement à découvert. Sacha que j'avais défoncé plus ou moins le parapet du puits. Donc, niveau couvert, autant dire que c'est pot-up. Je suis tellement doué en survie. Tu comprends que je connais ces milieux. Je suis sûr que je suis au meilleur endroit. Mais bien sûr. Je n'invite pas. L'avantage, c'est que vous avez pas mal de charbon de bois quand même qui est disponible dans l'ancienne maison et dans la grange. Pour tout ce qui est fait faire un feu, etc. Ça monte très vite en chaleur. Et là, vous êtes relativement content. Donc, vous établissez ce petit camp à côté du puits. Est-ce que tu détaches tes deux yaks pour remonter ? Comme vous l'avez fait la dernière fois. On va dire que vous l'avez laissé sur place. Ce petit mécanisme qui permettait de remonter d'éventuelles choses des tunnels. Pour l'instant... Non, parce que vu que je vais mettre le camion par là, je vais mettre les yaks aussi là. Mais t'es vraiment là du puits. Tu devrais te rapprocher. T'as des jambes. Tu t'en sers. Voilà à quoi ça ressemble à peu près. C'est pas top. C'est chouette. On n'a pas la même appréciation du monde. C'est moins bien qu'Algonf quand même. Oui, c'est un peu moins bien. On pourrait en faire un repère en fait ici, maintenant qu'il n'y a plus personne. Oui, c'est tout à fait possible. C'est loin de la ville quand même. Rappelle-toi. C'est vrai que c'est un peu loin. Tu vois. Bien, on redescend dans le puits. Un vent léger commence à monter. Bien sûr. Je me permets, quand je garde le camion là, contre le bâtiment, pour qu'il soit un peu à couvert, je vais y installer à bonne portée le piège à loup. Et le chien, le cleps, va surveiller, va monter la garde. En la nuit, si je dois venir, je vais me prendre le piège à loup parce qu'il ne m'aura pas dit où il est. Il est assez visible le piège à loup. Ah, t'as voulu aller au pied. T'as voulu aller au pied. Ah non, je vais le recouvrir avec un peu de cendre. Je ne sais pas quoi, quand même. Tu mets alors en fait ton camion, c'est ça, en gros. C'est ça. C'est ton bas des marches. Tout à fait. Donc, vous faites votre petite installation. Ça a dû recramez un peu de temps avant de tout remettre en place. Un vent léger, comment ça peut monter la poussière qui a séché après l'orage ? Le sol qui a séché génère de la poussière. Des rafales de poussière et des buissons, vous savez, roulants. Je ne sais pas comment c'est le terme en français, les buissons roulants qui roulent un petit peu. Je ne me rappelle plus comment on appelait ça. Tu vois, Nénu, ces couillons, ils s'ont mis à côté du puits, dans le sens du vent, ils vont prendre toute la poussière dans la gueule. Nous, au moins, ils seraient protégés par les ruines. Bon, moi, j'attends dans ma tente. Quand on ne sort pas de sa ville, je te jure. Ça fait des très bons allumes de feu, ces petits buissons. Vous vous quêtez quand même parce que vous savez tous que dans ces régions, les tempêtes de la Borka sont meurtrières. Et donc, au moindre vent, vous levez, vous regardez un petit peu l'horizon et vous assurez qu'une tempête n'est pas en préparation. Vous savez tous que si une tempête arrive dans la région, il faut à tout prix vous abriter sous peine de mort. Moi, je ne le sais pas, mais si on me le dit, par contre, je vais peut-être m'installer plutôt par là. Je ne vais pas te le dire, je vais juste regarder l'immu. Je vais lui dire, en mis des lettres de change, je te parie 10 lettres de change que d'ici deux heures, la tente de Lorenzo sera involée à l'évent. Elle vaut une fortune, ma tente, j'espère pas. Vous regardez l'horizon et rien ne préjage l'arrivée d'une telle tempête. Généralement, les signes sont assez précurseurs. Mais rien ne préjage l'arrivée d'une telle tempête. Et vous descendez directement après le camp ? Vous laissez passer la soirée ? J'ai considéré que vous êtes arrivé en fin de matinée, vous vous installez l'après-midi dur, vous descendez avant la fin de la soirée, avant la nuit quand même dans le tunnel, ou vous attendez le lendemain matin ? Oui, oui, de toute façon, non, on peut y aller durant la nuit. Ça ne changera pas grand-chose techniquement. Alors, perso, moi, je n'ai rien pour m'éclairer à l'intérieur d'un tunnel, d'un aile noir. Moi aussi, il est archi. Bonjour, mes yeux. De nuit ou de jour, il fait noir dans le tunnel. Mais j'ai une lanterne, t'en fais pas, mon grand, t'auras pas peur. Oh, mais oh, tu vas te calmer ? Tu m'as pris pour Lorenzo, non, mais oh. Lorenzo, il est déjà en train de frétiller devant le puits et vous attendre. Bon, et ça suffit, là, maintenant. Allez, on y va. J'en ai marre d'attendre. Tant que ce n'est pas archi... On a mis ça à faire. Vous redescendez dans le tunnel. Vous commencez à avoir quand même l'habitude de descendre dans ce tunnel-là. Donc, je ne vous ferai pas de jet. Ça ne sert à rien. Vous commencez à avoir quand même... Vous savez où se trouvent les prises. Donc, vous descendez. Vous remarquez assez rapidement que le mur que vous avez... La paroi que vous avez abattu au fond du puits a été élargie sûrement par les troupes d'hygiennistes d'Elkamp qui se sont passées avec leur équipement et a priori, la petite ouverture avec laquelle vous avez pu vous enfoncer à plavente la dernière fois a été élargie. Vous nous passez maintenant accroupi directement dans le tunnel. Il va falloir quand même faire attention. Il va falloir quand même faire attention car il va y avoir peut-être des apocalyptes... Des apocalyptes... Apocalyptiques, je ne sais pas comment vous dites. J'ai où ? Qui traînent dans le coin. Eh bien, c'est parfait. On leur fracassera le crâne. On les démembrera. Oui, la dernière fois, tu étais plutôt du genre à les draguer. Je sors mon arbalète. Là, moi, je mets la main comme ça au visage, au casque. Vous remarquez d'ailleurs que Maus grave une rune. On va s'appeler une glyphe à l'entrée du tunnel. La même glyphe qu'il avait gravée à la sortie des tunnels. Il rentre le premier. Il insiste pour rentrer le premier. Moi, je fais un coup de coude à Lorenzo et je dis, t'as vu, c'est Criboucherie. Et vous vous retrouvez dans ce tunnel dans ce tunnel fait avec des pierres qui ne sont pas des pierres brutes qui ont été travaillées. Mais sûrement pour certains d'entre vous qui rappellent peut-être des tunnels rituels où on implore peut-être les dieux. Car il semble que les autochtones aient laissé des traces de leur passage. Et effectivement, une fine couche blanche recouvre le sol. Des traces de pas vont et viennent jusqu'à la fameuse entrée du bunker. Maus éclaire rapidement le haut de ce tunnel. Est-ce qu'il y a eu des traces qui ont été post-passage des hospitaliers du coup ? Est-ce que quelqu'un est venu depuis notre départ ? Est-ce que ces traces dans la poussière sont dans la poussière qui étaient retombées ou c'est nous qui les avons faites ou les hospitaliers ? Oui, c'est un peu nous et les hospitaliers si mes souvenirs sont bons. Après, il y a peut-être si on trouve des pieds nus ou des non-bottés ou peut-être autre chose que des bottes classiques, des sandales ou des trucs comme ça, c'est peut-être les apocalypses. Apocalyptiques. Apocalyptiques. Tu as du mal. Oui, c'est pareil. On se comprend. Je vais te laisser faire un petit jet si tu veux. Il n'y a pas pissage, c'est survie de mémoire. C'est survie, ça ne va pas m'arranger mais ce n'est pas grave. Hop, tiens. Ce n'est pas parce que je pose la question que j'ai la réponse. Écoute, tu arrives à peu près à voir Futipan, c'est des bottes militaires qui sont passées sûrement les hygiénistes, celles qui sont au-dessus et il y a eu des allers-retours qui ont été faits. Ce n'est pas vraiment plus mais pour toi, c'est quand même des bottes standardisées. Ce n'est pas les bottes que portaient les apos qu'on a rencontrés. qu'on pourrait porter une personne lambda. Vous voyez tout de suite, Maus, il commence à dire où il faudrait qu'on prenne ça. Donc, il vise les câbles, des câbles qui sont en hauteur et il commence à demander peut-être à Bogdan de lui faire la courte échelle pour regarder comment sont les câbles. Oui, je lui ai dit ça. et il commence un peu à aventurier ce qu'il pourrait prendre et ça vous mène tout doucement à l'entrée du tunnel, du bunker. Mais vite, c'est là où il y a les trucs importants. Moi, je couvre mon visage par précaution. La porte est restée, la porte du bunker est restée entreouverte. Il n'a pas été refermé complètement et vous pénétrez. Le Maus se propose d'y aller en premier. Écoute, il se... Il y va directement, lui. Il ne cherche pas à comprendre. D'accord, c'est juste pour savoir sinon j'y allais d'abord mais s'il y va en premier, je vais le laisser faire. Il a juste son masque dont tu sais, Lorenzo, que les filtres se sont périmés depuis très longtemps ou du moins n'ont pas été nettoyés. Il est persuadé que ça marche mais je... Il ne faut pas le contredire. Tu sais que les meilleurs masques c'est ceux des hospitaliers parce que vous les entretenez et vous savez comment le nettoyer. Évidemment, évidemment. On n'a pas eu besoin d'être décompétaminé après la dernière fois, cela dit. J'ai pas eu de bol. Bogdan ouvre tir sur la porte, la grosse porte blindée qui menait au bunker, porte encore l'autre mais qui s'ouvre sans trop de problèmes. Du moins, Nimue n'arrivait peut-être pas à la faire mais Bogdan, ça ne lui pose pas vraiment de soucis et vous repénétrez dans ce tunnel qui ne ressemble en rien, je ne sais plus si je voulais envoyer qui ne ressemble en rien au tunnel précédent. Les murs sont faits de blocs entiers et une inscription des glyphes sûrement sont présentes sur l'un des murs. et à marquer Boucherie. Peut-être. Et effectivement, si tu regardes par terre, Nimue, il y a toujours ces allers-retours d'empreintes, on va dire, militaires qui sont sûrement venus ici on va dire vermifugés l'ensemble de l'installation. Monsieur Lorézo s'arrête un petit peu, repompe Archie. Histoire de donner un éclairage. L'éclairage d'Archie n'est pas chaud, il est plutôt blafard. Blafard, froid, bien froid, légèrement bleuté. D'ailleurs, tu remarques, Nimue, en regardant les traces par terre qu'effectivement, ils ont dû bien faire leur travail car tu retrouves plusieurs cadavres d'insectes au sol morts dans la pleine force de l'âge des scarabées, des peut-être des araignées, des millepattes qui avaient pour maison ce bunker n'existent plus. ça ne tue pas que les spores. Oui, en même temps, c'est des insectes, on ne va pas se plaindre. C'est vachement bon les insectes, c'est très nutritif. C'est vrai, c'est vrai. c'est pour faire des galettes et ça fait une bonne farine. Bah oui. Et griller, griller, c'est super juteux. Vous descendez dans ce bunker pour arriver à la première salle que je vous avais présentée la dernière fois. Une salle qu'on pourrait appeler de vie où plusieurs banquettes, lits étaient disposés, sûrement un endroit dans lequel vivaient les personnes du bunker. Et face à vous, la porte est restée à moitié entreouverte. La porte dans laquelle vous aviez vu, que vous aviez ouverte vous-même. Avec la carte. Exactement. Dans laquelle se trouvaient les sports, la mer des sports. on va dire. C'est là où j'avais été contaminé. Tu vois qu'une grosse couche de champignons, enfin une grosse couche blanche inonde le sol et il n'y a pas de traces de pas dans cette pièce. Personne ne serait passé. Les hygiénistes ont plutôt resté à l'entrée en fait et ont tout aspergé. Les plantes sont flétries. Les plantes qui sortent qui parcourent les murs sont flétries. Les feuilles sont au sol complètement sclérosées et les racines qui montaient par-ci et par-là sont complètement desséchées. pour ceux qui ne portent pas de masque une vague odeur un peu amère en pli l'heure. Lorenzo, on est d'accord qu'on ne risque rien là ? Non, maintenant c'est parfait. Ne vous inquiétez pas. Du travail bien fait. Si vous voulez je passe devant regardez. Moi j'ai un masque donc je m'en fous. Moi j'ai une espèce de turban autour du visage. Très efficace sur le linge magique. Sur le nez c'est parfait. C'est parfait. J'ai survécu jusqu'à mon âge avancé avec ça. J'ai presque 18 ans tu rentres dans cette pièce où je te rappelle il y avait des sortes il y avait de grands cylindres qui étaient disposés par terre allongés avec une paroi qui aurait dû être transparente à un moment donné et qui n'était plus avec l'âge et à l'intérieur a priori la source peut-être des spores enfin des plantes des spores qui ont inondé les couloirs et les champs nourriciers dans la salle dans laquelle vous... on fait quoi carnel on avance de toute façon on vient chercher du matériel donc il y a déjà les cylindres on va peut-être voir ce qu'il y avait dedans ils sont pas pour moi ils sont ouverts non il y en a qui étaient éventrés je crois il y en a qui étaient éventrés donc pas le deuxième pas le deuxième très bonne idée je te laisse ouvrir je suis pas sûr c'est une bonne idée sur les côtés tu pourras faire un petit jet de science carnel est-ce qu'il y a une autre issue dans la pièce pendant qu'il regarde deux cylindres il n'y a que deux pièces ah zut parce que vu que tout a été vitrifié ici ça m'étonnerait qu'on trouve des trucs qui se consomment donc les deux cylindres posés à même le sol sont plus grands que celle sont une taille plus grande que celle d'un homme pour toi on pourrait peut-être abriter un humanoïde et sur les côtés il y a des armoires pour toi des armoires dans lesquelles on pourrait peut-être trouver des éléments du flux est-ce que ça semble en fonction ? pour l'instant aucune lumière est-ce que je vois pas des lumières agitées ? aucune bon Lorenzo c'est toi l'expert bon non mais l'expert de la sepsi je vais regarder un petit peu enfin une petite seconde on est d'accord je tapote avec Archie sur le tube qui est pas ouvert l'expert agit peut-être Archie l'expert oui il s'agit d'un d'un cylindre avec une fente en son milieu qui permet sûrement de le faire basculer pour l'ouvrir je le fais basculer est-ce que il y a une partie vitre ou c'est tout métallique ? il y a une partie une partie au niveau du du dernier quart qui aurait dû être peut-être transparente mais qui avec le temps s'est un peu opacifié même en frottant on voit rien quoi non tu vois pas grand chose du moins c'est très flou en tout cas ça servait à garder ce qui était à l'intérieur j'ouvre ou pas ? bah ouvre on est pas venu là pour j'essaye de trouver un mécanisme pour ouvrir sinon si moi j'en trouve un je cherche le mécanisme et je lui en explique comment l'ouvrir tu vas faire un petit jeu de technologie toi faisons un petit jeu de technologie ah oui je te laisse faire ceci dit je pourrais peut-être le faire aussi pour toi il y a deux façons de l'ouvrir la première la force brute introduire une sorte de pied de biche qui permettrait d'ouvrir le dessus qu'on va appeler sarcophage le dessus du sarcophage et la seconde il faudrait faire une manipulation donner un ordre on va dire électrique ou numérique au sarcophage pour s'ouvrir à partir sûrement des fils qui partent du sarcophage vers l'une des armoires il y a plusieurs il y a plusieurs gaines on va dire qui partent il y a une grosse gaine qui paraît un peu épaisse pour être porteuse de courant ou d'informations numériques il y a une gaine un peu moins épaisse dans laquelle sûrement pas se défile tout ça se dirige vers l'armoire mais il faut de l'alimentation qu'il n'y a pas quoi exactement ou j'en sais rien exactement du coup je vais me diriger vers l'armoire pour voir un peu alors effectivement si je comprends et que je peux en faire quelque chose c'est une armoire c'est une armoire qui devait sûrement abriter ou abrite encore même un ordinateur qui permettait d'alimenter ou du moins de gérer le sarcophage comment ça se crée le flux il faut une machine il faut un truc ou alors c'est naturel ah non oui c'est une machine c'est complètement artificiel la machine est peut-être pas loin il y a peut-être une machine à activer qui activerait le flux alors là je vois l'ordinateur j'essaye d'appuyer sur le bouton démarrer de l'ordinateur alors il n'y a pas vraiment de clavier tu penses que c'est centralisé ça va te prendre un peu de temps ça va te prendre un peu de temps un peu de temps donc tu vas te trouver face à un problème soit effectivement ce n'est plus alimenté pour toi c'est conçu pour être autonome d'accord mais ce n'est plus alimenté pourquoi si j'avais un cube par exemple ça c'est la deuxième solution tu peux avoir un cube et essayer de chouinter en fait créer une sorte de court circuit dans les câbles qui relient l'armoire au sarcophage pour essayer de débloquer le sarcophage alors je veux bien essayer de faire ça juste avoir un cube parce que j'en ai un mais dans quelle mesure ça coûte très cher tu en as un normalement si je l'utilise il est consommé il est consommé tu peux le recharger dans le serveur ah d'accord ok c'est pas grillé ça tient quand même quelques temps en gros c'est une pile je me retourne je dis aux autres laissez-moi 5 minutes je vais ouvrir le sarcophage d'accord tu vas me refaire un petit jeu de technologie pour essayer de faire en sorte de faire en sorte non mais là il faut vendre la soupe voilà moi pendant ce temps là comme je suis quelqu'un de particulièrement patient puisque c'est ma caractéristique principale je suis en train quand même de regarder le sarcophage si d'un point de vue mécanique en fait il n'y a pas possible de crocheter un truc pour faire bouger une tige qui débloquerait la situation il y a deux sarcophages on s'entend bien il y en a un qui est complètement fermé que Kernel essaie de ouvrir avec Maos et il y a l'autre qui est complètement éventré non mais c'est sur celui qui est fermé que je regarde même si j'ai aucune chance c'est pas grave j'essaye je cherche et c'est en vert la paroi ? non non c'est du métal d'accord il n'y a que la partie qui fait peut-être la taille une tête et demie qui se trouve au bout du sarcophage qui permettait peut-être de voir dedans d'accord alors là j'ai juste pas dit à Bogdan que la force brute pouvait suffire je me cale je me cale d'un coin appuyez contre un mur et je me crie une cigarette moi je fais le truc tu sais qui est assez abominable et agaçant quand tu fais quelque chose t'as une personne qui regarde par dessus ton épaule et qui regarde tout ce que tu fais c'est ce que je fais alors pour toi ce qui est sûr Lorenzo c'est que l'infection sporique vient de ces deux sarcophages ah d'accord une seconde alors carnel moi je joue avec mon cul mais j'essaye carnel il me vient d'une idée c'est peut-être pas justement l'idée du siècle d'ouvrir ces deux sarcophages parce que toute l'infection sporique qui était présente venait du sarcophage qui a été éventré alors c'est une simple déduction que tu as toutes les racines imaginez d'une plante dont les racines ont explosé le sarcophage qui est éventré et l'autre des des petites des petites racines sont peut-être passées dans certains interstices et c'est c'est vraiment tentaculaire en fait c'est comme un immense lierre qui a qui a colonisé le sol et une partie des armoires informatiques je vais quand même aller regarder moi pendant que le carnet s'occupe parce que je vois vite que je ne vais pas pouvoir l'ouvrir dans celui qui a été éventré et puis dans l'armoire s'il n'y aurait pas des bourgeons qui auraient survécu au nettoyage des hospitaliers bon tu vas trouver des bourgeons sans trop de problèmes mais je vais les ramasser discrètement oui 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 maintenant clairement ils sont t'as une couche blanche autour je ne suis pas spécialiste j'en consomme en plus alors et bon tu ramasses par ci et par là sans que tu le fais discrètement et en te rapprochant du du sarcophage qui était ventré tu remarques qu'à l'intérieur du sarcophage il y avait sûrement un corps un corps avec donc il ne reste plus que les os ah il y a des os dans le sarcophage et je me rapproche je vais regarder et sûrement c'est un humanoïde en mitouflé dans une combinaison la combinaison est éventrée c'est de là d'où sortiraient les plantes en fait les racines des plantes et il y a deux inscriptions au niveau de la poitrine sur cette combinaison les inscriptions que le réseau tu arrives à lire n'utilise absolument pas ce que ça représente il y a un 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 à recomponisation groupe comme ce qu'on voit en descendant c'est toi qui l'interprète comme ça le et le symbole tu l'as déjà vu sur la carte oui qui vous a permis d'accéder à la chambre des sarcophages et une série de trois chiffres de l'autre côté de la poitrine un 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 0 8 regardez ça fait comme un code je pense qu'il travaillait pour pour un culte et il a dû y avoir les catastrophes et ils se sont réfugiés dans ces dans ces questions mais l'un d'entre eux a dû être comment dire contaminé et la contamination a jailli de son corps l'autre doit être peut-être sain ou alors c'est un spécimen c'est un spécimen qu'ils ont mis de côté et oui mais on est d'accord que le cerveau de l'équipe nous a dit que c'était bon sur le deuxième sarcophage c'est bon c'est à dire bah Archie il a pas brille il a rien dit il a pas gigoté ouais mais il voit il voit peut-être pas il sent peut-être pas ce qu'il y a derrière le sarcophage moi je fouille les poches de la combinaison et tout je continue que des eaux je te laisse t'occuper de tout ce qui est tu vois tout ça à travers le bétal supérieur la partie supérieure qui est éventrée et si tu veux fouiller tout ça il va falloir que tu ouvres le sarcophage ah et je cherche comment je peux ouvrir le sarcophage comme l'autre de tout à l'heure mais tu penses qu'en faisant appui dessus avec quelque chose à Bogdan au moment où tu retournes la tête peut-être une hache pour faire levier ça permettrait d'ouvrir le sarcophage du moins s'il en reste dis donc Bogdan s'il te plaît tu pourrais nous ouvrir le sarcophage il faudrait forcer un peu je vais me casser un ombre celui-là pas celui à côté celui-là celui qui est déjà abîmé je roga avec dédain Lorenzo je jette l'omégo par terre et je vais auprès de Nibu pour essayer d'ouvrir avec ma hache le sarcophage non tu jettes ton omégo par terre t'entends chiii l'égo est désintégré et donc on va poursuivre la fouille merci Bogdan tu fais levier avec je te fais pas faire de jeu de force c'est rien vous y mettez à plusieurs tu fais levier avec ta hache et tu vous arrivais à ouvrir le sarcophage qui était endommagé à l'intérieur vous voyez effectivement un corps éventré vous dites tout de suite éventré parce que le centre de la combinaison en dessous de la poitrine est lacéré comme si quelque chose avait poussé de l'intérieur vers l'extérieur est-ce que la combinaison c'est une combinaison qui aurait été à la base qui ne l'est plus mais qui aurait été complète c'est-à-dire où rien ne pouvait passer comme on dit hermétique étanche la combinaison recouvre tout le corps seules les extrémités des membres ne sont pas couverts par la combinaison et la tête c'est curieux quand même je vous propose que vous récupériez tout ce qui est non organique et je m'occupe du reste ça marche et bien tu commences à regarder tu vas faire un petit jet de médecine Lorenzo allez parti j'ai eu peur pour un médecin j'ai eu peur j'ai cru que c'est à moi que tu demandais un jet de médecine ça m'a vraiment inquiété les informations que tu arrives à avoir assez rapidement après le premier examen effectivement quelque chose est sorti du corps et a colonisé le sarcophage ça t'en est sûr et certain vu que la position du tissu va de l'intérieur vers l'extérieur je donne mes conclusions je les dis tout haut comme ça tout le monde entend pour toi alors tu vas ouvrir la combinaison alors sans trop de problème parce que tu sais que c'est qu'une fermeture éclair oh moi j'aurais découpé moi là c'est ça oh regarde regarde c'est super pratique j'ai cru vu le bassin c'est une femme une femme parce qu'il en reste gros saut mère d'eau 1m70 elle est dans une position de repos sur le dos comme si elle n'avait rien senti comme s'il n'y avait rien qui avait bougé sur son crâne il y a une sorte de masque avec des lanières qui est posé sur ce qui pourrait être sa mâchoire et ses trous ses naseaux en fait elle avait un masque respiratoire c'est étrange aucun intérêt dans un tube elle avait les cheveux longs et donc c'est sorti la plante enfin le truc j'ai envie de dire il est sorti par le ventre par le sternum par la poitrine par la poitrine on va dire par le ventre le ventre esterné coucou et pour toi le cadavre est là depuis très longtemps alors t'es incapable de déterminer ce qu'on fait avec des os mais compte tenu de l'absence de 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 des de tripes etc des avanes il n'y a plus en fait que la peau qui est un petit peu momifiée tu penses que ce cadavre a sûrement plusieurs dizaines voire centaines d'années rien qui brille une dent en or une bague une boule d'oreille tu ouvres tu enlèves le masque et tu ouvres je la laisse faire comme je l'ai dit je la laisse faire tout ce qui n'est pas organique je la laisse faire bah oui je cherche je fouille il reste des trucs tu vois qu'il inspecte les dents qui tombent au fur et à mesure au fond du crâne au fur et à mesure qu'il les inspecte de ce que tu vois tout de suite les dents sont en extrêmement bon état disons elle a elle a toutes ses dents qui est très rare à votre époque ouais il va y avoir plus de dents à l'époque ils avaient plus de dents que nous à mon avis pour ça elle a toutes ses dents elles sont en très bon état tu peux voir peut-être même sur certains vu contenu de ton jet Lorenzo qu'il y a eu des soins sur les dents il y a eu des soins mais alors je serais incapable de les refaire comment ils font ça ils ont bouché des trous ils ont bouché des infections au niveau des dents mais vous imaginez à quel point c'est fabuleux au moment où tu touches les dents Nimue le crâne roule un peu sur le côté et tu peux découvrir car c'était recouvert de racines qui sont maintenant complètement desséchées et un oreiller une sorte de traversin dans laquelle cette tête reposait ça a l'air moelleux ça a surtout l'air poussiéreux voilà tout ce que vous trouvez à l'intérieur ça ne vaut pas le déplacement pour l'instant moi je prends le traversin je prends le poussin ça peut être pratique ça fait 30 cm peut-être dis-moi avec mouse nous on est toujours sur l'ordi comme Lorenzo nous a dit ouvre pas et il est parti comme un voleur c'est pas à vous que j'ai dit ouvre pas c'était à à Bogdan pour pas qu'il ouvre l'autre ah oui il y a peut-être une infection comment dire je sais pas c'est un peu qui tout double moi je suis curieux j'aimerais bien ouvrir parce que je suis protégé mais pour ceux qui sont moins protégés ça peut être dangereux donc tenu de ton geste à foirer ta manœuvre pour ton chointage pour ouvrir ce sarcophage à merder mais tu m'as dit que l'ordinateur était autonome oui moi je le prends alors oui tu le prends tu prends l'armoire ah bah ça dépend quelle taille fait-il est-ce que c'est une armoire complète est-ce que c'est un portail les murs de la de la de la pièce sont recouverts d'armoires qui ont sûrement des fonctions très spécifiques celle où le en fait ça a l'air d'être symétrique pour toi celle dans laquelle le le câble on va dire informatique le câble électrique est relié à sûrement gère tout mais l'autre câble l'autre tuyau qui émerge du scaphandre lui va vers d'autres armoires qui ne ressemblent pas des stations informatiques on a plutôt des cylindres des bouteilles et c'est symétrique dans la pièce pour le coup moi ça ne m'intéresse pas ça ça n'a rien à voir avec le flux donc j'imagine ce qui est important pour toi ce serait d'extirper un petit peu tout le matériel de l'armoire et de l'emmener à l'extérieur Bogdan oui est-ce que tu arriverais à prendre cette armoire complète sans tout casser non très bien elle passerait pas par le trou du pied de toute façon non mais moi j'admire cet homme qui est capable j'ai même pas cherché à te répondre plus que ça parce qu'en fait t'as pas dit le mot magique comme Nimue elle sait si bien faire évidemment non s'il te plaît Bogdan tu l'as dit Nimue oui non ce que je veux dire c'est que est-ce que tu je l'ai pas dit pour toi je l'ai dit je l'ai dit pour t'expliquer comment on parle voilà c'est ça c'est pour ça non mais tu l'as dit haute voix ah oui 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 tout à fait alors je me retourne me Bogdan s'il te plaît Bogdan est-ce que tu serais capable de prendre cette armoire sans la casser tu veux qu'on t'emballe ça ah bah pour moi c'est important oui après on est d'accord je peux je peux te payer mais bien ça me parait faisable de récupérer ces trucs imagine une armoire qui fait peut-être 2m10 de haut sur quelque chose comme un 90 cm 1m20 de large pour un Bogdan qui fait 2m et quelques rien n'est à côté pour toi tu le sais je peux t'aider je peux t'aider je peux t'aider Bogdan si tu veux je vais essayer de tirer le truc mais bon je réfléchis surtout je réfléchis surtout si on arrivera à sortir ça par le puits ça va pas te gagner c'est bien beau de placer son truc mais si on peut même pas le sortir de là voilà tout à fait moi je demande si c'est faisable sinon avec Mouse on démonte tout j'essaie de réfléchir mais du coup est-ce que ça passe pareil est-ce que ça passerait alors pour toi déjà il faudrait l'enlever du mur voir si tu arrives à l'enlever du mur et ensuite est-ce que ça passerait dans le puits je sais pas je pense que tu arriverais à l'enlever du mur franchement je cherche pas je lui décolle le truc puis après c'est des merdes au bout d'un moment c'est bon tu as fait un petit jet de force il est beau il est beau c'est Bogdan ça va être un déclencheur quelqu'un l'aide ou pas du tout oui moi je veux j'ai proposé mon aide s'il me laisse faire remarque attends est-ce que je peux faire ça oui je peux faire ça oui je veux bien l'aider moi moi je l'encourage en disant comme il est beau quand ses muscles sont bandés d'accord donc lui gère je n'avais pas mon épinché de force je n'avais pas mon âge pour l'aider non c'est pour l'aider c'est tout oui c'est juste pour l'aider pour guider un petit peu on va dire la mort parce que lui est assez brutal donc il va l'arracher et risque de tomber c'est pour ça que je dis c'est tout cassé voilà donc effectivement il commence un peu à l'arracher du mur des câbles s'arrachent parce que l'armoire est sûrement reliée à d'autres d'autres terminaux sur le mur et vous arrivez à déposer avec délicatesse l'armoire on va dire au sol des câbles ont été arrachés au reliant à l'autre armoire qui se trouvaient à côté mais tu as ce que tu et au fait on n'ouvre plus le deuxième cylindre du coup Carnel bah non Lorenzo nous a dit que c'était dangereux enfin Lorenzo il a peur de son ombre et Archie il bouge pas Archie il bouge pas en fait je pense que pour moi ce n'est pas dangereux pour vous peut-être je t'avouerais que j'ai essayé à la manière douce autant qu'il se peut là il faudrait passer à la manière forte ah en fait Bogdan il va tout faire remarque je fais ça mon casque me protège un peu de la sepsi oh deux tu sais pas ah d'accord ok donc ouais c'est une question si t'as envie de te rassurer si t'as envie de te rassurer je pourrais dire oui non non c'est savoir si je le sais ou pas Lorenzo oui à ton avis est-ce que mon casque me protège de la sepsi non très bien bon alors ça c'est ça c'est en fait c'est pas c'est pas mon avis c'est une certitude non non les hospitaliers font de la promotion comme quoi soi-disant il n'y a que leur masque qui protège la sepsi alors que moi j'ai déjà discuté avec des ferrailleurs c'est pas vrai il y a plein d'autres masques qui protègent ça c'est c'est de la propagande je te regarde attends je crois ce qu'elle dit en fait il y a un culte qui s'est élevé dans la société et il y a l'autre qui s'est pas élevé dans la société qui est-ce qui a raison c'est selon ce qu'il va me dire est-ce que je crois ce qu'il me dit est-ce que est-ce que tu est-ce que tu tu crois que tu es sûr et certain d'un fait c'est que les hospitaliers ont des masques qui sont efficaces le reste ça t'en es sûr et certain c'est leur culte c'est leur métier ils se protègent grâce à ces masques les autres tu ne sais pas d'ailleurs les juges portent pas de masque vous vous avez des masques mais qui servent à diffuser votre voix oui ça ok ouais mais l'hospitaliste est sûr que ça protège les autres c'est pas du tout moi pendant qu'ils débattent sur tout cela je m'attends à essayer de sortir l'armoire de la salle où on est par la porte pour voir si ça passe à Montgrin si je suis je suis pas une déménagère j'en ai marre là moi je vais taper là j'en ai marre un peu plus moi ce que je peux te proposer si tu veux Carnel c'est que vous sortez j'ouvre j'ouvre le le sarcophage ah mais il faut de la force si tu regardes on peut vexer allez pousse toi je vais l'ouvrir il cogne l'armoire sur les côtés de la porte il tient la main honnêtement je fais pas dans la délicatesse limite ça me permet de passer une frustration qui commence à gronder à moi s'il te plaît Bogdan sans tout casser tu peux casser un peu mais pas tout d'ailleurs il a laissé sur moi un fil ou un élément de l'armoire sur le chemin bon allez je vais essayer de forcer le le sarcophage un petit jet de force oui carnel en fait elle me bat un bras de fer elle me bat donc là j'attrape alors je sais pas si je l'ouvre mais bon je prends bien appuie je mets bien les bras de côté j'essaye vraiment d'arracher la vitre t'arraches la vitre au moment où tu arraches la vitre je fais le couvercle du sarcophage deux choses différentes ah c'est deux parts différentes c'est deux parts différentes soit effectivement tu peux faire pression pour soulever le couvercle du sarcophage on va dire que c'est un cylindre qui est séparé en deux pour schématiser soit t'as une petite ouverture dans laquelle il y avait sûrement une ouverture transparente avec des matières en haut qui est sûrement noircie avec les années et là tu peux essayer de la péter mais c'est quoi taille visage ou un peu plus grand oui c'est ça au niveau du visage sûrement ouais mais quelle taille l'ouverture oh elle fait peut-être je sais pas moi elle fait peut-être 60 cm de large sur 40 cm de haut ou quoi oui d'accord je fais pas l'intégralité je fais juste que la vitre d'accord bah écoute vous voyez qu'il commence à donner des gros coups sur la vitre pour la péter vers l'intérieur des grands coups de coude que ça blablabla c'est ça tu peux même prendre peut-être la crosse je suis choqué de voir une chroniqueuse agir ainsi oh non je prends pas la crosse c'est vraiment le coude d'accord comme une brute bah écoute tu vas comme une brute ça finit par céder à un moment et ton ton coude pénètre à l'intérieur du sarcophage et tu vois de ce sarcophage sortir une sorte de petit nuage blanc donc là je me recule Lorenzo t'as menti je mentis j'arrive Archie s'inquiète Archie Fréti il s'inquiète alors c'est très étrange c'est la première fois je ressens ça il commence légèrement à frétiller il commence légèrement à frétiller recule j'attrape ma house par le callback je le retire avec moi vers la sortie Bogdan reste dehors reculez reculez Archie fait de la lumière tout seul alors Archie Fréti mais c'est pas aussi dramatique que la première fois c'est pas non plus comme tout à l'heure enfin comme l'autre jour on va laisser retomber un peu la poussière et puis on va y aller on attend ouais je fais en gros au niveau au niveau de science c'est à peu près ça pour toi c'est pas de la poussière c'est pas de la poussière non non c'est pas de la poussière c'est c'est une sorte de gaz plutôt je dirais c'est des sports oui oui c'est des sports on laissera tomber oui mais elles vont retomber les sports quand même oui peut-être ça marche comme la poussière tu laisses vous le savez la poussière retomber pendant que vous entendez Bogdan qui remonte le couloir du bunker en train d'armoire en train de vociférer putain c'est lourd clairement ça doit faire au moins 80 à 100 kilos j'ai pas de prise et au bout du moment avec Bogdan tu t'embêtes même pas tu la mets sur le côté tu la mets et à coups de pied je la pousse tu la pousses en fait tu la pousses sur toute la longueur et tu remontes la pente en la poussant en fait comme il y a de la sepsi je le rejoins pour lui donner un coup de main moi j'étudie le phénomène qui se produit attends Bogdan j'arrive je viens t'aider en me tenant un peu à l'écart mais je regarde un petit peu ce qui se passe vous allez Bogdan et vous arrivez à la mettre on va dire dans le tunnel pas loin de l'entrée du puits vous revenez ça vous prend quand même un certain temps juste avec le coup d'oeil est-ce qu'on voit si ça passera ou pas tu remarqueras que l'armoire elle est quand même pas mal cabossée elle a pris des couilles de poids et des couilles de pied mais c'est la protection extérieure ça va c'est l'intérieur qui compte Bogdan tu as ton ventre qui grogne il y a Bogdan qui a fait c'est pas bon signe oui oui alors il faudrait casser encore la paroi du puits mais ça doit être faisable en tirant bien en sorte de gagner un peu en hauteur sur la paroi du puits ça pourrait avec un système de cordes vous pouvez remonter l'armoire je soupire je soupire comme un yak je soupire comme un yak et Bogdan porte ça et Bogdan fracasse-ci et fracasse-ça et patati et patata il est en sueur complet il est en sueur complet et je pue je pue la sueur prince il pue le yak mouillé en fait alors il pue de base donc est-ce que nous on sent une différence entre les deux odeurs oui parce que en plus il sent les hormunes de couleur je pense tu vois le deux reste donc tu Maus en vous aidant oui je pense qu'il y a moyen de la remonter mais il faudrait faire un système avec les cordes il faudrait que les yak tract et on arriverait à la faire sortir d'accord c'est juste on peut le faire plus tard c'est juste savoir s'il fallait la démonter ou si on pouvait la monter d'un seul bloc donc vous arrivez près du puits vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de Lorenzo c'est bon il n'y a plus de lumière il n'y a plus la lumière du soleil qui filtre à travers le puits bah écoute ça restera là je vais pas m'amuser à remonter ça en pleine nuit bah non mais on attend demain oula je suis là je regarde le taux de frétillage d'Archie à vue d'Archie est-ce que ça va mieux ou il faut faire attendre bah quand tu viens à côté du sarcophage ça frétille et ça frétille pas on va dire comme ça l'avait fait la première fois la zone est plus est plus petite et ça me semble supportable bon bah on va voir ce qu'il y a dedans alors moi je m'avance un peu à regarder quand même ce qu'il se passe alors tu vois un corps à l'intérieur un corps semblable au premier mais on va dire intact dans le sens où il n'a pas la combinaison d'explosés porte numéro 109 109 les deux lettres RG qui sont gravées sur la poitrine et la combinaison est intacte la coupe de cheveux pour toi c'est un homme et sauf que lui il est en état de conservation bien meilleur de conservation voilà c'est un squelette momifié décevant tu vois que la tête c'était le mal c'était le mal le mal de la fille vraisemblablement les couples étaient numérotés à l'époque je continue à regarder moi il y avait des petites racines à un moment qui rentraient peut-être dans celui-ci aussi alors pour toi tu aurais plus de chances de trouver peut-être ce que tu cherches à l'intérieur même du sarcophage on va dire des éléments beaucoup plus viables c'est ça le principe donc je veux je vais je pense qu'il faut sortir mon corps ah bah je vais mettre la main bah je regarde t'as aucune protection toi fais attention quand même bah si si j'ai mon foulard j'éclaire un petit peu l'intérieur et tu vas alors voilà il va falloir que tu tâtes tu tâtes et t'arrives à trouver à tomber sur ce qui te ressemble à être un bourgeon une boule une boule c'est-à-dire tu la tâtes longtemps et oui ça ressemble à ça bah je la sors tu la sors effectivement ça ressemble à un bourgeon alors je la sors j'essaye de le faire discrètement à un moment où il regarde ailleurs ou 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 sinon à un moment tu vois juste avant de la sortir je me penche beaucoup en avant pour mais que mes fesses soient alors ça marche la diversion marche voilà ça fait une diversion la diversion marche immédiatement un petit jet de furtivité quand même Justine n'est pas contente je me mets des malus en Justine Justine tu peux mettre un deux en succès euh ajouter succès c'est ça ouais non tu te mets deux en difficulté en difficulté honnêtement si elle s'y prend à la à la NIMU ouais bon plus ouais c'est bon voilà 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 je remarque Lorenzo c'est qu'il a la main bien 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 poussiéreuse en sortant du sarcophage elle a la main bien poussiéreuse en sortant du sarcophage franchement j'ai pas regardé sa main ouais non mais tu t'essuies la main où NIMU euh bah alors dans un premier temps je vais je vais je vais aller ranger le bourgeon quelque part et puis après je vais m'essuyer la main sur le sur le vêtement du monsieur bon il n'y a pas de souci elle te tient elle te tient par les hanches et par les épaules comme si elle avait besoin un peu d'être accompagnée à la sortie ah tu te parles de je parlais du je parlais du je parlais du pas de mon réseau je vais pas m'essuyer ah ouais moi ça m'allait très bien la description sinon une fois que j'ai rangé les bourgeons je lui monte ma main je dis oh je crois que j'ai de la poussière il y a peut-être des spores dessus tu sais comment ça se nettoie ? non mais mais tu es imprudente attends attends regarde je regarde est-ce que il va falloir il va falloir désinfecter tout ça oui 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 c'est bon on remonte vite 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 et t'es pas obligé de me lécher les doigts tout de suite c'est bon ça peut attendre les j'ai fait quoi ? les doigts t'as un petit kit t'as un petit kit transportable avec des chiffons imbibés d'alcool etc regarde et je commence à lui nettoyer elle a jamais eu la main aussi propre de sa vie tu te demandes s'il te caresse pas la main en même temps parce qu'il est très 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 précautionneux et très doux en même temps il capte même pas il capte même pas ce que tu es il le fait ça vraiment avec passion mais passion pour l'acte et non pas pour il sort il sort même un petit instrument dont tu n'as jamais vu c'est une sorte de bâton dont l'extrémité elle t'a aplatie et il te passe ce bâton sous les ongles c'est douloureux ? non ah bon ça va il enlève et tes ongles sont superbes après d'ailleurs c'est joli vous pourriez éventuellement proposer une prestation aux femmes pour qu'elles aient des ongles plus beaux j'arrive pas de le faire mais vous m'envoyez bouler et à les ongles non 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 c'est bien à chaque fois on me dit que je suis un pervers ou enfin voilà je comprends pas je comprends pas non je t'ai jamais dit que t'étais un pervers je m'approche un petit peu de l'engoureusement je fais un pas de recul mais vraiment de la pure timidité il y a mon pas mon pied gauche qui recule et mon pied droit qui avance genre il sait pas il sait pas tu vois t'es pas un pervers t'es trop hésile tu te suintes un peu dans ta combinaison ouais voilà c'est ça bon on fouille plus ou on laisse tomber et on laisse le corps dedans on va voir avec la patronne n'oublie pas que je suis un employé aujourd'hui avec Bogdan on arrive parce que j'ai rien trouvé mais je pense qu'il y a des sports quand même tu vois t'as dû me laver les mains ouais mais de toute façon Bogdan a faim donc on va remonter bon on va remonter on va remonter on va remonter vous remontez le le soleil s'est couché depuis maintenant quelques temps la nuit est pleine la nuit est obscure vous aviez préparé par avance un feu que vous avez installé où au niveau de de la de la chariote de Bogdan ou au niveau du puits moi je dirais de la chariote la chariote donc vous n'avez plus qu'à l'allumer en fait à l'allumer à l'alimenter avec le charbon de bois du au bâtiment incendier et vous passez une soirée somme toute agréable Maos faisant l'inventaire de ce qu'il a ce qu'il aimerait bien reprendre donc finalement il est très intéressé par les câbles par des choses comme ça qui qui valent cher sur le marché vous parlez aussi peut-être de la façon de remonter l'armoire vous tombez à peu près d'accord sur un plan qui consiste à renarcher l'armoire et faire remonter les cordes par le puits et d'ouvrir le puits la paroi et de tracter de forcer les j'ai récupéré les cartes moi les cartes 108 109 là je les ai récupérées j'ai vu que ça faisait des trucs les cartes c'est sur la combinaison ah c'est sur la combinaison c'est brodé sur la combinaison ah d'accord la carte la carte magnétique je ne sais plus qui est-ce qu'il l'avait c'est Maos c'est Maos c'est Maos qui l'a ok ça roule c'est bien et Bogdan commence à sortir peut-être t'as quoi dans tes provisions Bogdan là encore dans tes provisions je sais quoi il doit me rester sûrement quelques morceaux de viande encore je sais où j'en suis dans mon stock de boucher non non tu as je pense que t'as encore en fait t'as pas beaucoup chassé ces derniers temps ben oui c'est bien le problème je pense qu'encore tu dois avoir peut-être encore quelques cuisses de lapins ou alors des rats ouais ben des rats très bien je vais faire du rat burger et moi j'ai quelques pommes de terre qu'on avait acheté aux nourriciers avant de partir la veille et qu'on n'avait pas consommé du coup je fais ça je prépare je prépare la popote au milieu des ruines pour être tranquille pour être un peu isolé du vent elle est patate même temps c'est pas celle-là du coup avec moi il n'y a que Nymu alors non non il y a des autres qui sont restés tout le monde est remonté on est à côté du feu ah oui t'avais faim donc on est remonté j'ai un petit sourire quand je vois quand même les autres qui se ramènent et tout vous ramenez vos tantes aussi ou pas vous restez ah oui je vais ramener la tante à côté du feu je réalise que ce serait peut-être plus utile à côté du feu tu vois on se positionne mal à cause de j'ai mis tu vois que je fais un sourire qui veut tout dire tu vois c'est pour ça que je parie que quand je suis sûr de gagner je savais que t'avais raison quand il y a une buse on le reste toujours à Durac grillé sur un bon feu et des poutes de bluff dans les braises on les fait cuire à l'étouffer encore avec sa peau ou pas peut-être une bouteille de distillat vous avez peut-être une bouteille de distillat quelque part pour partager un peu ce moment convivial entre vous de temps en temps tu touches le bourgeon n'est mieux pourquoi je le toucherai de temps en temps pour vérifier qu'il est toujours là je ne suis pas parano ils ne vont pas me le piquer t'aimes bien ça ne veut pas dire que ça te rassure loin de là mais voilà tu vérifies de temps en temps qu'il est là tu as fait un petit jet de volonté j'en ai jamais pris pourquoi je commencerais volonté volonté regarde ça volonté volonté c'est peut-être pas le même bourgeon que d'habitude je peux mettre des points d'égo ou non il n'y a pas de logique c'est quoi la difficulté allez 2 3 je ne me rends pas compte si c'est difficile c'est plus difficile normalement c'est 2 oui c'est entre 2 et 3 ouais mais elle est volontaire en anime voilà donc le bourgeon est toujours là et tu vois Bogdan animé par non non Bogdan vous voyez qu'au contraire il reste pincif en regardant le feu parce que mais il se fait chier d'une force il y a la nuit qui monte en lui ça commence ça le titille demain pourquoi t'irais pas chasser pendant que nous on continue les fouilles ouais on va donner raison vous voulez faire quelque chose de spécial cette nuit vous faites des tours de garde vous faites des choses un peu spécifiques ou pas du tout bah écoute vu que j'ai besoin de passer la nuit s'il lui veut m'aider à passer la nuit je dirais pas non il faut vous calmer les enfants quand même vous êtes des vrais lapins écoute t'as bien travaillé tu mérites une récompense et tu sens bon en plus avec toute cette sueur et ce mélange avec l'odeur de la fumée et du rat grillé là donc oui oui et avant de s'endormir c'est bien pour pouvoir s'endormir enlacer les cheveux collés sur le visage tout ça c'est classe puis avec le bruit des essuies du camion qui grincent bien cela sera assez grave de berceuse pour Lorenzo et les autres voilà je vais repartir à côté du puits moi effectivement pour certains la nuit il faut vous mouvementer ou peut-être certains rencontrent des difficultés à dormir mais la nuit se passe bien vous vous réveillez tranquillement pas forcément à l'aube le matin mais bon assez tôt car le soleil se lève au moment où le soleil se lève peut-être légèrement après et l'ensemble en fait de ce que vous faites va durer quand même plusieurs jours voilà alors non moi déjà je vais te déviller à l'aube tu vas jasser toi ah oui il va entre l'extraction du des des artefacts de mouse de différents éléments en fait technologiques qui veut remonter le fait que le lendemain vous passez tout votre temps à vouloir essayer de monter l'armoire parce que c'est le le objectif numéro un vous y passerez la journée le lendemain tranquillement mais effectivement l'exploitation du site va vous prendre quand même pas mal de temps donc à vous de me dire je vais faire des choses spécifiques entre temps alors moi franchement je vais les glisser c'est des merdes avec leur putain d'armoire je vais me lever à l'aube je vais partir chasser pour me défouler et je vais regarder Lorenzo et dire toi tu te charges de veiller sur le camion et les yaks s'il leur arrive quelque chose à ma parole t'en seras responsable parce que je sais que du coup il va tellement flipper qu'il va faire super attention à tout mais attendez comment dire donc Dan c'est moi qui suis gentil et qui fait penser d'aller chasser pourquoi tu m'en veux je donne une responsabilité tu devrais être honoré non tu me payes combien j'ai compris que ça marchait comme ça entre vous écoute selon ce que j'arrive à sacher je te donnerai une bonne part pour toi ouais la bonne devient rouge saignante ça coûte cher tu sais d'accord d'accord moi je vais faire un couplet tes yaks en attendant je ne ferai pas remettre donc tu feras un jet de survie pour arriver à chasser moi je présente le yak A au yak B ensuite vous arrivez à s'angler est-ce que je pars vu que je pars avec mon chien est-ce qu'il me donne un bonus ou pas de 1 faire un aller-retour à armes ça me prend une demi-journée ouh c'est ça je vais faire ça moi je comprends pourquoi pourquoi le gros truc ça va prendre des jours ouais tu trouves peut-être un ragondin ouais un truc comme ça d'accord une région de merde en plus on est mieux un pollen bah la la enfin tu pars très rarement chasser parce qu'en fait armes a la quand même la la facilité pour toi c'est d'acheter des cochons élevés de les découper de les vendre plus cher non non mais cherche pas là à Bogdan il y a une période ronge-péteur il va respecter tout le lot donc les autres vous allez passer la journée la journée alors pas ni mu les trois derniers à essayer de vous organiser pour remonter l'armoire donc Maus va vous aider il va prendre en charge l'installation d'hiver poulies pour remonter ça et il va falloir faire un jet de dressage avec les yak avec les yak bah évidemment bah oui c'est les yak qui vont tirer si c'est nous alors étant donné qu'ils ont le sale caractère comme leur patron est-ce qu'ils suivent ce malus bon déjà je pense qu'en dressage il n'y en a pas beaucoup qui ont quelque chose ouais tu vois t'as pas trop de soucis à te faire je suis même en train de le chercher je ne sais même pas où ça veut rentrer dans Instance non en bas à droite dans Instance c'est le dernier en bas à droite qui a pris en charge les yak ah bah c'est Lorenzo c'est la responsabilité oui c'est la responsabilité mais il va y avoir un gros problème les enfants bon bah je m'occupe des yak je vais utiliser combien il me reste de points d'égo attends je regarde bon Lorenzo j'ai confiance en toi il ne faut pas qu'on casse l'armoire ouais attends je vais claquer 3 points d'égo c'est ça ça me rajoute 3D c'est ça ? oui 4 points d'égo parce que sinon on n'y arriverait jamais non 3 maximum ah c'est 3 maximum on va 3 points d'égo on y va il n'a pas un bonus parce qu'on l'aide ? oh si vous êtes tous les deux à l'aider c'est ça ? ça fait un bonus de plus 2 oui parce qu'on part de loin oui oui c'est pour ça qu'il fait ça fait 2 et ça fait donc 3D plus 5D en plus c'est vraiment ça qui va faire le G je vous le dis c'est les 5D en plus 3 succès ça a été laborieux oui complètement ça a été très laborieux j'ai 2 en dressage à la fin de la journée vous arrivez à remonter l'armoire en un seul morceau mais bien cabossé j'allais dire c'est un morceau mais bon qui n'a pas la forme de départ c'est ça bien cabossé à côté du puits ça a été très compliqué avec les Yaks car si la première partie qui consistait à emmener des Yaks et les attacher à tout ce qu'avait mis en place Mouce n'a pas causé trop de soucis c'est les faire tirer les stopper les faire tirer stopper et en fait tous les cabossages de l'armoire sont dus principalement au fait que les Yaks ont tiré au moment où il ne fallait pas et ont arrêté de tirer au moment où il fallait tirer donc ça a raclé ça a cabossé l'armoire mais vous êtes arrivé à la remonter j'étais à deux doigts d'éventrer les Yaks est-ce que vous la traînez avec les Yaks jusqu'à la chariote ou pas ? on va plutôt être intelligent et amener la chariote ici histoire de faire preuve d'intelligence est-ce que Mouce il n'avait pas une chariote avec lui ou un truc c'est Mouce qui a une chariote oui Mouce oui Mouce mais il a une chariote qui attire main il n'y a pas de il tire à la main il ne va pas rentrer une armoire dedans non non on va apporter le truc de de Bogdan bon bah oui oui est-ce qu'on peut ramener la chariote de Bogdan ce sera plus malin que de ramener le truc tu vas le défoncer les resangler à la chariote mais bon je ne te fais pas relancer vous arrivez à le faire mais c'est très long c'est très long vous la mettez dans la chariote de Bogdan à côté de la couche de Bogdan il n'y a pas moyen de l'accrocher quelque part derrière il va falloir trouver quelqu'un qui va lui expliquer ça après oui bien sûr tu peux l'accrocher la faire traîner par la chariote il n'y a aucun souci mais quel intérêt de la chariote de Bogdan si tu ne la mets pas dedans pour éviter qu'elle soit abîmée je ne sais pas est-ce qu'il n'y a pas un support à l'arrière où on pourrait la poser pour ne pas la mettre dedans j'allais dire au-dessus mais au-dessus ça ne va pas être pratique on va dire qu'il y a une sorte de marche-pied qui permet de poser l'armoire et il y en a deux donc toi Maus qui vont tenir l'armoire pendant que Lorenzo est à l'avant en train d'essayer de trouver déjà une place safe sur le siège où il y a beaucoup de choses nous on ne veut pas connaître l'origine et qui essaie de manœuvrer avec les YAC je profite de l'absence de Bogdan pour passer sa chariote au archi fin et je passe donc archi dans sa chariote et là où ça frétille ça disparaît écoute et ça frétille pas ah c'est quoi ça frétille pas mais tu as des choses que tu n'as pas reconnues c'est pas grave ça c'est sa vie privée pour moi et si je trouve enfin voilà je profite pour pour m'assurer qu'il vit dans un endroit dans la boîte à gain du camion tu trouveras comme assez étrange déroutant pour toi parce que c'est assez glauque des sortes de petites sculptures d'assemblements faits de ficelles et d'ossements d'animaux et tout comme une sorte d'hôtel primitif il y a sûrement un peu même des quelques petits morceaux de viande encore présents je le remets de toute façon c'est sa vie moi j'essaye de voir qu'il n'y a pas de traces de sepsi dedans c'est vraiment la priorité qu'il vit dans un endroit sain comme il ne me laissera jamais rentrer et fouiner je fouine par moi même mais pareil les trucs voilà pareil ça me paraît glauque des trucs comme ça pour moi c'est sa vie je m'en fous après tu ne trouves rien de spécial qui t'étonne plus que ça venant de Bogdan d'accord si il y a quelqu'un qui peut être super dangereux pour toi c'est le coin où il y a les slipsells de Bogdan ils sont à côté de la viande qui mature sous sa paillasse mais Nimue il n'a pas eu une fortune c'est pas possible c'est une vraie professionnelle bah oui on parle de Nimue oui tu repars donc à Arme Nimue elle va prendre 10 ans par an elle repart à Arme en fait j'ai l'intention enfin le processus normalement si on ramène comme ça des bourgeons qu'on a trouvé à l'extérieur c'est d'aller le déposer à Julius j'imagine de montrer à Julius oui effectivement bah donc je descends je demande à voir Julius et puis tu vas frapper directement ouais à sa porte je vous retrouve une image de Julius ouais salut bah ça va bien je pense que tu reviendrais plus bah tu vois je repasse j'ai trouvé quelque chose qui peut peut-être t'intéresser enfin je pense ça va t'intéresser bah je sors le bourgeon et je le pose sur sa table c'est fier parce que je crois que ça doit être la première fois que je ramène un truc comme ça je sais pas exactement ce que ça vaut mais bon bah dis donc t'es un client qui était sympathique avec toi t'as donné ça non 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 tu sais on avait fait un truc pour la juge là je t'en ai parlé et on est retourné et on a fouillé un petit peu et il y avait il y avait de la sepsi et tout mais j'ai fini par trouver un bourgeon alors je la ramène un bourgeon comme ça par terre en te baladant bah dans un vieux dans un vieux trou un sous-sol voilà oui enfin je suis non pas en me baladant comme ça par hasard tu sais je t'ai dit que j'avais rencontré des autres apos qui avaient rien à foutre là et qui étaient en train de visiter des anciens souterrains ah ouais je m'en rappelle et bah j'y suis retourné et j'ai trouvé un bourgeon dedans intéressant et il y en a d'autres et si j'en avais vu d'autres ils sont le bourgeon si j'en avais vu d'autres je les aurais ramenés alors si je suppose ceux qui sont un peu blancs là je dis alors il y avait ceux là mais à mon avis ceux là ils ont été aspergés par les hospitaliers donc ça m'étonnerait qu'ils soient encore bons il prend peut-être une sorte de de coupe de dague ou de couteau il touche les bourgeons ceux là tu peux les jeter tu veux dire fourguer un pigeon mais non si on veut pas de ça par contre ça ouais t'as goûté ? non je sais pas ce que tu manques ouais c'est plus facile de s'en passer quand on sait pas ouais ouais en même temps ça t'ouvre sur d'autres mondes ah mais j'ai déjà ça te fait ressentir des choses que tu n'as jamais ressenti et ça t'ouvre d'autres perspectives sur les gens qui t'entourent et de ton environnement bah écoute le fait que j'apprenne dans mon passé ça en fait plus pour toi plus pour les clients tout le monde est gagnant tu permets ? mais c'est à toi et tu vois qu'il craque le bourgeon sous sa marine le bourgeon éclate est un peu comme si tu voyais ça au ralenti tu vois que il inspire d'un grand coup par les narines et tu as peut-être des petits éléments végétaux à l'intérieur du du bourgeon qui montent à travers ses narines et tu vois que ça monte directement au cerveau ses yeux se révulsent ça dure un centième de seconde mais et tu vois qu'il est pris d'une sorte de de léger spasme et tu le vois soulagé il n'est pas mauvais pas mauvais ok bon si j'en trouve d'autres ça t'intéresse quoi je vais continuer à regarder ouais et tu as 50% pour toi évidemment ben je sais oui oui mais en même temps là il vient de le consommer à 100% apparemment il faut bien coûter la marchandise hein il faut bien coûter la marchandise ouais ouais c'est pas une erreur pour moi je n'avais trouvé qu'un non faut que je reparte oh t'as bien eu il m'attend oh ben je vais prendre une heure écoute on va lever un voile un voile chaste sur ce qui est oui oui ils sont pas obligés de savoir qu'on joue à la belote coinchée mais mais clairement bon ça arrive que tu fasses de temps en temps des choses avec lui avec ou sans substance mais là il est particulièrement vigoureux vigoureux et endurant ça lui a ouvert d'autres perspectives oui enfin bon sans compter qu'on sait pas si c'est pas un bourgeon qui fait peut-être quelque chose différent des autres remarquez que les bourgeons sur une personne ça a fleuri de l'intérieur j'irais même dire j'irais même dire que tu as éprouvé une sorte de plaisir que tu n'as pas souvent ah 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 voilà qui est intéressant voilà disons que comment t'expliquer tu 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 éprouves du plaisir comme toute comme toute personne et par contre dans l'acte on va dire professionnel ou l'acte d'achat sexuel que tu perpétues tu n'as pas forcément de plaisir d'accord tu peux en avoir si tu décides d'en avoir effectivement avec une personne vraiment avec qui tu as des affinités mais en l'occurrence lui ce n'était pas parti pour et il se passe un truc après cela parce que comme ils en ont pour un petit moment et comme ça je les rejoins je vais juste passer au marché je vais alors si je vais essayer de récupérer une bouteille de distilla pour ce soir en disant que c'est c'est Lucius qui offre pas déconner et puis Julius pardon et puis je vais passer au marché je vais essayer de trouver j'imagine dans mes contacts je vois bien peut-être une espèce de petite boutique qui en même temps une petite arrière-salle où on peut déjeuner tu vois je cherche un truc comme ça à qui je vais je vais proposer contre un peu de rémunération de me réserver la salle en fait le midi alors peut-être pas à midi pile s'il y a trop de monde mais plutôt à 13h30 enfin une heure et demie deux heures après le zénith quoi voilà pour venir manger là un peu tranquille et ensuite je vais trouver un môme alors pas pas un appot un môme pour ah merde faut que je trouve quelqu'un pour écrire déjà c'est chiant d'envoyer un mot aux gens quand on sait pas écrire ah oui c'est ça c'est évident tu vas aller tu vas te tu vas réserver un petit peu un espace tranquille au bar de la bête ouais on se trouve juste à côté à côté des abattoirs et tu sais que la viande y est bonne et la cuisine n'est pas dégueulasse et bah non en fait je vais dire c'est pas grave je vais dire comment il s'appelle t'as vu il y a marqué centre de vaccination sur je trouve plus son nom à notre petit haut je lui demandais de surveiller quand Erika rentrera à Crevard je lui file 10 lettres de change pour que quand il voit le juge Erika assez discrètement il la voit en disant que pour me rencontrer moi c'est quand elle veut après que le soleil ait passé son zénith dans l'arrière salle du du resto du bar de la bête voilà ok il n'y a pas de soucis alors c'est pas forcément une salle mais c'est une petite alcôve que tu as ouais parfait il n'y a pas de soucis et tu retournes donc tu fais ça à part quelque chose d'autre à faire ou pas non non après je retourne retrouver mes camarades avec une bouteille de distillat quelques quelques bricoles et je repars t'en as pris deux ou trois tu sens que ils vont en avoir besoin tu ramènes peut-être même des petits trucs peut-être des légumineuses etc histoire d'avoir de quoi manger alors là je ne te le compte pas en dépense d'argent mais tu peux même t'amuser à acheter assez cher sur le marché des feuilles qui viennent du sud ils appellent ça le tabac c'est des grandes feuilles et il semblerait que comme Bogdan le fait ça se fume en fait moi j'en achète un tout petit peu alors ouais bah écoute ça va se mettre deux lettres de change pour un petit peu vraiment en gros t'as pour la soirée quoi t'as pas plus ouais je vais en acheter un peu plus que deux lettres de change j'en achète je vais pas faire de la monnaie j'en achète pour dix lettres de change d'accord bah écoute une petite bourse c'est une petite une petite une petite femme à la peau un peu un peu brune brunâtre je vous explique ça soit vous pouvez vous le mettez dans dans la pipe alors elle te présente une sorte de petit instrument cylindrique à vous bourrer et là et vous allumer soit ça se mâche mais et donc on tombe malade on tombe malade mais ça se mâche pendant des heures sur le côté de la joue et en avalant la salive ça fait même effet d'accord et la pipe vous la donnez avec non mais j'ai pas de pipe moi justement c'est pour ça que je vous la présente et c'est combien il y en a de tout il y en a en bois enfin il y en a en métal alors tu vois que c'est des métals qui sont faits avec des bouts de tuyaux qui sont un peu plus ouvragés qui viennent du sud ça commence à deux lettres de change jusqu'à 50 et bé vous êtes une commerçante parce qu'au début on achète les plantes on pense que on va pouvoir les rouler les fumer et en fait il faut acheter un truc en plus je vais prendre je vais prendre celle-là elle est jolie c'est connu quand même dans le coin comme vous vous avez la soirée et après le lendemain les hommes ont un peu un peu chaud l'endroit il faut pas je vais prendre celle-là d'accord tu prends la basique c'est ça ? ouais non pareil je vais remettre 10 lettres de change tu trouves un peu ouvragé une sorte de tuyau peut-être en laiton qui a été resculpté avec des animaux dessus peut-être un guendos je me rappelle que t'as 100 lettres de change qui m'appartiennent il y aura de tout dépenser ça m'a rendu t'en fais pas c'est normal j'ai dit que je les gardais pour toi c'est vrai tu savais pas comment les gérer c'est vrai ok bah voilà je suis tu payeras toi pour moi une fois que j'ai fini mes quelques courses et que j'ai fait ce que j'avais à faire je vais pas trop traîner pour les rejoindre quand même il n'y a pas de soucis en gros ça va te prendre la journée mais t'as à bout deux tiers de journée entre l'aller et le retour Julius tu passes le temps avec Julius tu fais tout ça tu arrives avant la nuit mais t'arrives en fin d'après-midi ça roule donc vous voyez vous avez une chose à faire vous passez la journée alors toi Bogdan excusez-moi j'avais oublié Bogdan Bogdan tu vas nous trouver un petit un petit ragondin qui est suffisant pour vous nourrir pour la journée mais effectivement tu sens que t'es pas dans la dans dans la journée qu'il faut il est parti toute la journée et il revient avec un ragondin on est d'accord ferme donc autant dire que quand je vais revenir au campement je serai d'un état massacrant abominable et tu dis heureusement que t'avais ton chien parce que c'est lui qui l'a vu tu serais passé complètement à côté tu tu ne le voyais pas peut-être qu'effectivement tu te dis qu'il faudrait peut-être faire quelques offrandes à Kalash pour un petit peu tu as peur peut-être que la vie citadine de Harms t'a un peu détourné de Kalash et que elle te rappelle à l'ordre par cette on va dire malchante à la face en rentrant au campement sans un mot je vais commencer à éviscérer le ragondin donner une partie des entrailles au cleps pour qu'il puisse se nourrir il a bien mérité et moi du coup dans une sorte d'échange religieux avec Armadès je vais manger le coeur du ragondin d'accord c'est ignoil vous voyez quand même un regard de déception de Lorenzo quand il voit le petit ragondin qui revient c'est pas un petit ragondin c'est nécessaire c'est suffisant pour vous manger tous les 5 et si tu vois ce regard inconsciemment je le sentirais tu sentirais un regard rouge joyeux de ma part se braquer sur toi alors que j'ai encore le sang du coeur du ragondin qui perd dans ma bouche je fais ouais c'est décevant quand même et à tout hasard est-ce que je remarque dans mon camion qu'il y a des gens qui ont été bougés déplacés bah oui t'as une grosse armoire informatique juste à côté de ton lit donc oui oui il y a une grosse la grosse armoire est dans ta dans ta charrette enfin on va aller trouver un nom tu veux l'appeler comment ? mon camion c'est mon camion c'est ton camion ouais ou ton camion tracté je vois ça mais alors je soupire encore plus bruyamment que précédemment et je balance un regard noir à Lorenzo le coupable univers elle est coupable de tout Lorenzo dans le doute c'est la faute à Lorenzo je t'avais chargé de prendre mon son du truc bah oui j'ai pris ça en mode j'atteigne une explication ouais c'est la patronne qui nous la patronne celle qui m'emploie qui m'a dit qu'il fallait mettre les trucs dedans mais on a rien cassé puis j'ai vérifié que dans ton bahut il n'y avait pas d'infection de la sepsi tout est nickel mais tu seras indemnisé je suis fait mais tellement indépité vous le sentez le dépit pulsé de moi et je vais m'installer dans le coin auprès du feu mais ne bouge pas comme ça bon c'est quoi les lettres de change ça te plaît pas tu veux autre chose oui du sang ah bah voilà oui mais voilà mais tu nous dis pas ce que tu veux voilà je veux taper ah bah voilà bah écoute on va se débrouiller on va trouver je fais deux pas et ma tante s'éloigne repart vers le puits c'est sûr que si vous commencez à masticoter j'aurais de quoi cogner compris mais c'est pas le but moi j'ai besoin de toi après c'est un échange qu'on fait toi si tu veux pas de lettres de change et que tu veux taper bon bah je vais te trouver un endroit où taper est-ce que t'as une préférence ? tant que ça bouge et que ça peut se battre ça me va il y a des apocalyptiques qui vont revenir dans le coin bientôt bah qu'ils y viennent alors je vais les massacrer promis la prochaine fois on négocie pas je me suis dit une ému elle est partie à l'horreur on sait même pas où elle est allée non mais vous la voyez revenir bon il revient il revient à peu près en même temps tiens Bogdan je t'ai ramené un truc tu vois une petite pipe je laisse une pipe une pipe je regarde je fais exprès tu vois un peu sur le jeu de mots évidemment et une dame m'a vendu du tabac tu connais ? est-ce que je connais ? non je vois ta pipe de petit truc en fait tu vois je sors les feuilles de tabac donc j'en ai acheté une bonne petite bourse tu bourres les feuilles de tabac dedans tu les allumes et ils t'aspires par là et ça fait de la fumée qui sort par le nez après il se peut que ça fasse tousser elle m'a dit ouais on va essayer donc en gros vous dépensez votre argent dans un truc qui potentiellement fait tousser il fume des trucs d'habitude c'est pour lui faire plaisir regarde t'as vu il y a des petits animaux gravés sur la pipe merci Nimue t'es une chouette fille et puis j'ai ramené deux bouteilles de distille t'es vraiment plus que chouette t'es exceptionnel je suis là mettant les pieds dans le plat Bogdan il l'a ramené à Aragonda ah super et bien toi c'est le fusil tu regardes bah quoi t'as ramené Aragonda t'as ramené Aragonda qu'est-ce que tu veux que je te dise moi moi je mets une claque derrière la tête de Lorenzo aïe c'était trop tentant c'était trop tentant méfie-toi un jour je devais faire du poupe grillée et avec mon couteau de chasse je pointe un chip tu menaces pas Arrête il est plus petit que le Ragondin on aura pas à manger là dessus j'ai quand même une vraie question Kernel comment elle fait pour manger comment il fait pour manger enfin on sait pas non elle tu sais tu sais que c'est elle on sait que c'est elle comment elle fait pour manger d'autant plus si tu as regardé le préquel enfin bref oui moi pour manger je fais comme les oiseaux je me cache pour enfin pour manger il y en a deux qui se cachent il y a Lorenzo qui se cache aussi parce qu'il y a les donc t'as les ruines donc je vais dans une des ruines comme ça je vais manger mon morceau elle est tellement plus simple que dans une masque tristesse tu veux que je te mixais tout et que je te filme pas elle pourrait elle pourrait nous crever les yeux elle pourrait nous crever les yeux tu vois c'est plus simple mais bon elle y a pas pensé il y a un tips connu sur le masque vous êtes trop bizarres les apocalyptiques non mais t'as pas d'humour en fait t'as pas de second degré c'est catastrophique Lorenzo il va falloir reprendre ton éducation à zéro à zéro bien éluqué trop bien on vous prépare un repas on va dire relativement sympathique avec le ragondin qui fait griller avec un peu de sauce qu'il arrive à créer à base du sang de la bête Nimue a ramené quelques tubercules du marché qu'elle fait aussi griller à même le feu et en fait vous passez quand même un bon repas surtout aidé par les bouteilles de distillate que Nimue a ramené étrangement Lorenzo se rend compte que même si ça râle même si ça ouais même si c'est pas même si c'est pas son habitude il passe un très bon moment en fait en fait c'est des mots que tu ne connais pas en fait toi exactement et et même si voilà même s'il grogne que potentiellement il est très dangereux que Nimue est très provoquant de pouvoir grossir par moment que Carnel est encore plus secrète que lui bah il se sent bien il se ouais voilà et derrière son masque très certainement qui sourient ça vous rend peut-être ses moments avant de revenir dans le milieu aseptisé de l'hospital vous passez sûrement une des meilleures soirées que vous avez vécu ensemble le repas aidant le distillat aidant mais aussi Maus qui sort ce qu'il appelle un instrument qui fait de la musique une une gratte il appelle ça une gratte parce qu'il la gratte ça il fallait des cordes et une caisse de résonance et il en joue relativement bien et vous voyez qu'il fredonne des airs qui sont faciles en fait à mémoriser à accompagner que ça soit par des percus ou à la voix et vous passez une voilà on a même kernel qui va peut-être moduler son vocodeur pour produire des sons qui sont pas des sons de voix en fait tout simplement peut-être que Bogdan va utiliser le tabac oui puis je vais claquer sur mes cuisses un ring et commencer à chanter quelques chansons de paillard de ma tribu tu vas me faire un petit jeu de vigueur Bogdan c'est pour le tabac c'est pas pour tes cuisses pour tes cuisses il se casse la cuisse il se dévoile oui ça va oui oui ça va le tabac que t'as ramené Nymu te montre rapidement au cerveau et il te rappelle un petit peu certaines peut-être herbes que fumaient la chamane de ta tribu qui les permettait de partir en transe ou peut-être d'accéder à des mondes que les gens non initiés ne connaissent pas et peut-être que tu avais même t'abandonné à raconter certaines choses de ta tribu certaines aventures vous vous abandonnez tous à raconter sûrement des éléments de votre passé moi j'aurais dansé aussi autour du voilà exactement et ce moment devient de convivial devient fraternel en fait comme si chacun à divers moments de la soirée vous ouvriez un petit peu aux autres moi je vous fais mes meilleures blagues j'ai de l'alcool sur moi à 90 je rigole tout seul non non on rigole écoute me détendant un petit peu avec le tabac et tout du coup je serais plus sympathique depuis quelques heures avec Lorenzo et du coup je te dirais bah alors t'as réussi à les reproduire ah non j'ai pas eu le temps en fait on les a fait tirer l'armoire enfin j'ai fait ça j'ai commencé à essayer de les dresser à essayer d'en faire un attelage correct mais il te ressemble un peu trop tu vois que d'un coup mon gros sourcil c'est France ouais t'as réussi à leur faire faire des choses ouais ouais pas mal pas mal ils m'ont aidé et je pense que j'y arriverai pas tout le temps si il y a des jours t'arrives à les reproduire je te garde le premier petit qu'ils font ah si seulement j'avais le droit si seulement j'avais le droit il faut prendre le droit dans la vie la vie hospitale est basée sur la rigueur et nous ne tolérons malheureusement pas tous ces petits excès qui font la saveur de la vie pour vous mais imagine toi quand il sera plus grand tu pourras chevaucher au combat dessus tel un fier guerrier spitalier oui on s'y entend en combat je te l'accorde l'odeur du musc l'odeur du musc d'un ton masque ah c'est beau ça fait rêver enfin poussons pas trop quand même et vous allez tous vous rendre compte que vous allez tous raconter peut-être certains moments de votre vie et vous allez tous avoir un point commun c'est cette pseudo solitude de vos vies en fait effectivement le réseau va raconter certains éléments de son enseignement hospital où sans ménagement il a été mis nu dans une salle désinfecté rasé et a subi à les brimades de ses camarades de chambres et des instructeurs Nymu qui va raconter son voyage à travers la Franca et finalement qui se rend compte qu'elle n'a pas foncièrement de racines qu'elle c'est pas le ressentiment que Nymu en a mais c'est vous vous l'interprétez ceux qui l'interprètent l'écoutent enfin ceux qui l'écoutent l'interprètent comme ceci Carnel qui a beaucoup de points communs avec Lorenzo à travers le recrutement pour le serveur où il relate ces longues séances d'apprentissage qui sont même on va dire à la limite de la violence par rapport à l'enjeu car ceux qui échouaient n'étaient pas été mis à la porte du serveur sans d'autres compensations et aussi notre ami Bogdan qui vous raconte la vie rude de son clan et de sa dévotion à Kalash et surtout de la haine qu'il ressent vis-à-vis de tous les aberrants qui pullulent à travers ce qui reste du monde mais aussi Maos qui en fait a vécu sans attache au sein d'une meute de ferrailleurs qui n'avait que comme intérêt de se servir de sa petite taille pour l'envoyer dans des zones inaccessibles et il a dû sa survie qu'au fait qu'il ait montré des véritables atouts en fait pour trouver les artefacts qui valaient donc toutes ces soirées vous font un petit peu vous rendre compte que vous avez pas ou peu partagé ce sentiment entre vous enfin avec d'autres personnes et vous vous en rendez compte là et ce qui fait que ça va vous lier d'une certaine façon dis-moi étrangement en fait sans expliquer Bogdan va peut-être ressentir que Lorenzo et sans expliquer pourquoi pour l'instant il n'a pas raconté ça de son histoire mais Lorenzo partage très 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 vigoureusement la haine de Bogdan pour tout ce qui est aberrant et psychonautes quand tu as quand Bogdan a commencé à décrire sa haine sa rage pour bon il y a eu un aspect un peu alors c'est même pas en fait c'est même pas forcément de la haine c'est plus une sorte de ouais de dévotion en fait fanatico-religieuse de les massacrer en fait tu vois c'est plus par c'est vraiment par par contre moi c'est vraiment de la haine c'est un peu genre un peu comme les vikings si on meurt en combattant le plus gros aberrant qu'on croise on monte rejoindre Kalash pour nous c'est limite un truc euphorique alors que moi pas du tout du coup pour le coup oui j'admirais quand tu racontais que les combats contre ces créatures mais mes phalanges blanchissaient sur mon délicérateur et par contre moi c'est vraiment de la haine mais une haine profonde pour les aberrants et les psychologiques limite quand je raconte ça en fait il y a une sorte de désir tu vois de plaisir que même Nymus dit putain même au lit Bogdan il est pas comme ça quoi ça m'émoustique quand je parle de sang de massacre d'aberrants c'est le frémi et moi je vous confie que si j'aime particulièrement la viande sanglante et que je me prête facilement à tes jeux étranges c'est parce qu'en fait le premier souvenir que j'ai de ma petite enfance j'ai pas connu mes parents c'est le goût du sang frais dans ma bouche là je revois par contre je revois l'image d'un de mes amis quand il m'a soigné c'est délecté les restes de mon sang et j'ai un sourcil qui se relève en siquant un peu sur cette remarque de Nymu elle s'est confié vraiment elle vous a dit ça comme un secret de confiance mais effectivement Nymu a toujours un côté un peu bizarre et inquiétant c'est vrai sauvage et de ce côté là je te dis tu n'es pas seul j'ai déjà vu quelqu'un qui était pareil ah hum bien bizarre écoute ce que Bogdan pourra aussi vous confier c'est que en fait ça fait plusieurs années qu'il est seul qu'il a perdu sa tribu qu'il ne sait pas du tout où est le passé suite à un accident une chasse il s'est perdu en fait il n'a pas trop de souvenirs de comment ça s'est passé peut-être qu'il a reçu un coup et tout qu'il a fait perdre une sorte de micro-amnésie mais il se souvient se réveiller se être seul dans la nature et sa tribu n'était plus là son clan n'était plus là du coup il ne sait pas du coup ce qu'ils sont devenus et bien moi c'est pareil avec ma famille et mon clan mais j'étais toute petite t'as un espoir moi j'ai été vendu par ma par mon village un bon prix une jeunesse incroyable et bien j'étais trop petite pour savoir le prix vu la situation j'ose imaginer que le village s'est fait arnaquer tu t'en es bien sorti j'ai été recueilli par par un hospitalier alors que la deuxième moitié de ma famille qui n'avait pas été massacrée par les troupes d'Africa venait de se faire massacrer par les aberrants psychonautes de Bruxpagne mes yeux c'est moi la plus chanceuse en fait parce que comme j'étais trop petite je me rappelle de rien à part de la peur de la mort de ce goût de sang et d'une course folle à travers les flammes et la tourbe et Maus vous dira que le premier souvenir qu'il a c'est qu'il est en roquevillier dans le noir dans un tunnel c'est trop cool nos vies et je ressers du distilla à tout le monde ouais c'est peut-être à ce moment-là que je suis allé me coucher on reprend du distilla aussi c'est ça et vous passerez donc cette soirée qui est un peu qui va souder un petit peu votre votre groupe et vous tournerez chacun dans vos tentes peut-être partager des moments avec Bogdan Nimue je ne sais pas ah non je ne veux pas partager de moments avec Bogdan et Nimue c'est joué non non pas ce soir pas tous les jours là on a bien bu on était bien on s'enlace mais c'est tout gentiment est-ce que quand tu firmes les yeux et que tu t'enlaces avec Bogdan tu n'as pas envie de penser pour Julius alors habituellement non habituellement non par rapport à ce qui s'est passé cet après-midi peut-être un instant mais l'odeur me rappelle à la réalité voilà un instant écoutez je vous propose dans cet instant de 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 plaisir de mettre cette séance qui a permis un petit peu à tout le monde de présenter son perso ce qui était relativement intéressant je pense ça a soudé le groupe et bien et bien bonne soirée et bien bonne soirée tout le monde et puis au revoir la prochaine fois a la prochaine fois se trouve il faut que le monde a la prochaine fois ce qui est de la prochaine fois et puis que le monde